bonjour vous aimez cette petite décoration alors je vous invite à venir la faire avec moi via le tuto de la médiathèque la petite décoration de pack c'est parti bonjour et bienvenue pour ce petit tuto de pack où vous allez pouvoir fabriquer une décoration avec votre enfant le matériel nécessaire une feuille de papier vert de la colle en tube et en bâton du fil de fer fin et un peu plus gros des ciseaux à pointe très fine un morceau de carton et du polystyrène que vous aurez récupéré en tous les cas il faudra que ce soit un matériau qui vous permette de piquer dedans donc si vous n'en avez pas et que nous sommes en confinement prenez un bouchon en liège faites des rondelles et quand vous allez les coller l'une contre l'autre cela vous permettra de piquer à l'intérieur pour pouvoir planter les motifs une fois ceci réuni vous allez pouvoir attaquer le tuto à proprement parler donc vous avez pris soin d'imprimer les motifs sur votre imprimante dont vous avez plusieurs feuilles de motifs ce sera à vous de choisir les motifs qui vous intéressent il y en a énormément ils sont tous sur le thème de pack voilà et donc une fois que vous aurez sélectionné les petits motifs qui vous intéresse vous allez les pré-découper donc vous allez obtenir les motifs que vous voulez utiliser vous prenez votre ciseau et vous découpez un à un vos motifs comme ceci alors les arrondis c'est facile c'est la main gauche qui tourne et la droite qui coupent voilà alors bien évidemment vous avez des motifs un tout petit peu plus complexe à découper donc là fait appel à papa ou à maman qui seront très heureux de vous aider voilà donc vous obtenez différents motifs comme ceux ci voilà donc votre sélection en réalité donc sur ce tuto dans ce tuto il y a deux choses qui sont obligatoires ce sont les arbres et ce motif ci avec les cocottes que vous allez découper en gardant le bas tel que mais en ajourant ici au niveau des cocottes cela vous permettra de faire là de donner la touche finale à votre tuto voilà donc vous avez vos petits objets et vous avez vos arbres et vos poules une fois que vous avez fait ceci vous allez prendre du fil de fer de la colle vous allez mettre une bande de colle tout le long en suivant la verticale et coller la tige hop vous allez faire ceci sur chacun de vos motifs de votre petite figurine donc on retourne voilà voilà donc une fois que vous avez fait ceci vous laissez sécher bien évidemment on va les mettre de côté et donc vous obtenez des petits personnages des petits motifs qui sont collés sur tiges ceci étant fait vous aurez découpé votre plaque de polystyrène en ovale comme ceci vous allez prendre votre feuille verte vous allez décalquer le fond de votre polystyrène et vous allez le découper de la manière suivante voilà donc le contour de votre polystyrène plus une marche autour et vous allez couper faire des petites entailles jusqu'à la base de votre tracé et cela tout autour puis vous allez couper une bande de la largeur de votre polystyrène et tout ceci va être enduit de colle cette fois ci nous prenons la colle uu pour ne pas faire de publicité nous mettons de la colle tout autour de notre cercle de notre ovale très exactement voilà on est généreux avec la colle nous posons la plaque notre papier découpé sur le dessus et à l'aide des petites encoches on peut rabattre l'excédent on va bien 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 appliqué donc il faut un petit moment pour que ça prend pendant ce temps là nous allons enduire de colle également la bande et là également nous sommes généreux le polystyrène n'aime pas trop la colle donc la colle en stick ça fonctionne mais il faut en mettre beaucoup et nous allons donc coller notre bande au niveau pour cacher les petites franches voilà sur la tranche et faire de cette manière quelque chose de propre voilà donc là il nous manque un petit bout de papier vert que nous avons découpé à la bonne taille et nous faisons la même chose voilà donc je colle ma bande par dessus mes petites franges voilà et donc j'obtiens quelque chose qui est ouvert alors nos petites cocottes que l'on aura découpé viendront dessus après mais pour l'instant nous allons coller donc nous avons enduit de colle et ça a séché nos petits objets donc nous allons prendre un arbre nous allons prendre une aiguille et nous allons prépercer avec une aiguille donc notre polystyrène on met un tout petit peu de colle quand même pour éviter après que l'objet ne tourne et on plante notre arbre voilà on va en mettre un autre ici sur le côté donc je vais travailler à la verticale parce que sinon vous ne verrez pas ma caméra n'est pas assez haute donc nous avons également une pince c'est ça j'avais oublié de vous le dire et cette pince va nous aider à raboter chaque fil de fer à la bonne taille deux centimètres de dépassement sont largement suffisant ici pour pouvoir s'enfoncer alors donc on prend notre aiguille et on met un autre arbre ici sur le côté on enfonce un petit peu de colle à partir de là vous avez créé voilà vous avez créé un relief vous avez créé une profondeur de champ sachant que devant vous aurez vos petites cocottes ici donc là vous allez poser tous les petits sujets que vous avez découpé à votre convenance c'est vous qui allez décorer vous allez dire bah tiens par exemple j'aimerais que ma cocotte soit devant mon arbre donc toujours pareil un prêt trou un petit peu de colle et hop je mets ma cocotte mon trou n'est pas assez profond je refais voilà d'où l'avantage d'avoir une aiguille c'est vraiment très pratique voilà donc déjà j'ai une cocotte devant un arbre ensuite je vais décider que mon petit mouton qui saute je vais le placer ici donc pareil un petit peu de colle je place mon mouton et voilà et je vais décorer de cette manière là tout mon tout moi tout mon polystyrène et quand j'aurai terminé de mettre tous les sujets que j'avais envie de mettre je vais terminer par donc mes poules je vais donc mettre ces poules là et comme vous pouvez le voir ici c'est long et fin donc si vous voulez que votre petite décoration dure et que le papier ne corne pas ne se retourne pas vous allez prendre votre petit carton du début et vous allez découper des petits morceaux de carton qui vont venir renforcer vous allez les coller derrière toutes vos petites poules et ça va venir renforcer votre frise de cette manière là elle ne devrait plus bouger donc voilà moi j'ai fait ceci donc on obtient quelque chose comme ceci voilà et donc moi je vais mettre de la colle ici et je vais coller mes petites poules donc là je peux utiliser mon tube de colle parce que je colle papier sur papier donc je suis pas obligé de prendre le stick voilà je colle mes petites cocottes voilà donc j'ai mis de la colle je vais prendre mes cocottes je vais les placer dessus comme ça je vais coller voilà et j'obtiens voilà ma déco de pack alors maintenant je vais la mettre debout et je vais vous montrer ça à la verticale et voilà vous avez votre décoration de pack qui est fait et voilà j'espère que ce tuto vous a plu et que vous passerez un excellent moment à le réaliser bonne fête de pack